La vision de la vallée des ossements desséchés est l'un des passages les plus frappants du livre d'Ézéchiel, situé dans l'Ancien Testament Ézéchiel 37 verset 1 à 14. Cette vision est à la fois mystérieuse et puissante, chargée de symbolisme et de promesses de renouveau. Contexte historique et spirituel, le prophète Ézéchiel vécut pendant l'exil babylonien, une période sombre pour le peuple d'Israël. Les Babyloniens avaient conquis Jérusalem, détruit le temple et emmené de nombreux Israélites en captivité. Le peuple se sentait abandonné, sans espoir, comme mort spirituellement et nationalement. C'est dans ce contexte que Dieu révèle à Ézéchiel une vision prophétique destinée à redonner espoir à un peuple désespéré. La vision. Ézéchiel retrouve transporté par l'Esprit de Dieu dans une vaste vallée remplie d'ossements desséchés. Ces ossements représentent la maison d'Israël, dispersée, désespérée et coupée de la vie. Dieu demande à Ézéchiel, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre ? Cette question semble impossible à répondre, car les os sont complètement desséchés, sans vie. Pourtant, Ézéchiel conscient de la puissance de Dieu, répond, Seigneur éternel, tu le sais, l'ordre divin. Dieu ordonne alors à Ézéchiel prophétiser sur les ossements, en leur disant d'entendre la parole du Seigneur. Alors qu'il obéit, un bruit se fait entendre, les os commencent à se rapprocher les uns des autres. Peu à peu, des tendons, de la chair et de la peau recouvrent les os, mais il manque encore l'essentiel, l'esprit de vie. Dieu demande alors à Ézéchiel prophétiser à l'esprit, ou souffle, pour qu'il entre dans ses corps, et il revienne à la vie, se tenant debout, formant une armée nombreuse. Signification spirituelle Cette vision n'est pas seulement une résurrection physique, mais elle symbolise aussi la renaissance spirituelle d'Israël. Les os desséchés représentent le peuple d'Israël dans son état de désespoir et de mort spirituelle. La prophétie de Dieu à travers Ézéchiel annonce la restauration d'Israël, Dieu ramènera son peuple de l'exil, le ramènera à la vie spirituelle et le rétablira dans sa propre terre. Application contemporaine Pour les lecteurs d'aujourd'hui, cette vision est une puissante métaphore de l'espoir et de la restauration. Elle nous rappelle que même dans les moments de plus grande désolation, Dieu a le pouvoir de redonner vie et espoir là où tout semble perdu. C'est un message de foi, de transformation et de renouveau spirituel. Conclusion La vallée des ossements desséchés est une illustration profonde de la puissance de Dieu pour transformer le désespoir en espoir, la mort en vie. C'est un appel à la foi, à croire en la capacité de Dieu à restaurer ce qui est brisé, à insuffler de la vie là où il n'y a que des cendres. Abonnez-vous pour explorer, cliquez pour soutenir, partagez pour propager la passion, merci. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Abonnez-vous.